bonjour à tous me revoici me revoilà donc nouvelle petite vidéo aujourd'hui je vais vous parler et vous montrer comment construire cette structure xxl structure lettre en l'occurrence la lettre y structure dans laquelle vous pourrez insérer des petits ballons en 5 pouces comme sur cette photo et l'utiliser dans le cadre d'un anniversaire d'une gender revel ou autre baby shower donc pour ce faire je vais orienter ma caméra comme ceci hop voilà plus comme ça donc dans cette boîte vous allez trouver donc le modèle de votre lettre ou de votre chiffre parce que ça existe aussi en chiffres que vous allez monter donc là en l'occurrence c'est la lettre y en 1 m j'ai cette pièce à monter donc c'est des pièces en polystyrène j'ai un mode d'emploi très bien réalisé avec des photos descriptives et le petit texte qui va à chaque fois au dessous au dessous pardon donc comme je vous ai dit c'est des plaques polystyrène un peu comme un puzzle géant donc là j'en ai un petit affichet comme ça tac et après on va trouver du carton alvéolé qui va vous servir à faire le contour de votre lettre voilà et qui permettra après par la suite donc dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment insérer et coller vos ballons à l'intérieur de votre lettre pour ce faire vous aurez besoin donc d'une paire de ciseaux d'un pistolet à colle et bien sûr de petits bâtonnets de colle indispensables pour le montage de cette lettre donc bête tout bêtement je vais déjà lasser je vais déjà placer les éléments un peu partout comme ça je vais pas voir si on voit bien là ça sera mieux ok là donc on me dit voilà un peu plus comme ça celle du milieu hop on va être comme comme ça ouais voilà celui là c'est celui qui viendra ici ok donc après avoir vérifié que j'ai bien tous les éléments mais je vais procéder au collage donc pour moi la première partie déjà ça va être de venir mettre le socle sur le pied de ma lettre donc vous voyez vous avez une encoche un ergot vous venez imbriquer l'un dans l'autre moi ce que j'aime bien c'est mettre un petit peu de colle vous voyez bon là je prends le temps pour vous montrer je mets un petit peu de colle dans chaque ergot hop voilà et après je viens insérer mon socle sur le pied de ma lettre ça c'est fait ensuite pareil je poursuis donc avec le deuxième élément donc deuxième élément je vais venir donc imbriquer dans ma base vous m'excuserez pour la vidéo j'essaye de faire au mieux hop voilà donc ça on est ok pareil je viens mettre sur la tranche un petit peu de colle hop voilà et je viens mettre l'un dans l'autre voilà comme ça hop bien couler ensuite voilà ainsi de suite donc celui ci je vais le mettre pareil là on va rajouter un peu de colle hop hop vous voyez je sais pas si on voit bien la colle donc pareil je viens l'imbriquer ici alors faites gaffe alors faites gaffe bon moi je le fais mais ça reste quand même assez chaud donc ne vous brûlez pas c'est pas le but donc là j'ai retiré le surplus de colle ok ok ce petit élément pareil je mets un peu de colle sur la tranche hop et je vais venir le mettre ici hop voilà voilà donc là j'ai fini un côté et là je vais m'attaquer donc au deuxième côté donc vous voyez pareil je mets un peu de colle là sur la tranche à chaque fois hop j'essaye d'appuyer un peu hop hop voilà voilà je viens positionner dans les ergots hop le surplus de colle je l'enlève et dernier élément pareil un petit peu de colle ici et je viens d'insérer dans mes ergots pareil j'enlève le surplus de colle hop 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 donc là quand vous êtes à ce niveau là je sais pas si vous voyez donc la base polystérène de mon y est terminée là maintenant je vais venir m'attaquer donc au contour donc pour ce faire vous avez ce rouleau en carton alvéolé comme ici voilà et ce carton là vous allez venir hop on va baisser comme ceci donc la partie alvéolé ça va être la partie que vous allez mettre vers venir coller vers l'intérieur de votre lettre il faut que la partie 10 soit à l'extérieur ok donc vous partez moi ce que j'aime bien c'est partir d'un angle donc là je vais partir du milieu vous voyez et avec mon pistolet de colle je vais venir m de la colle sur toute la tranche de ma lettre ensuite avec mon carton alvéolé je viens tout simplement appliquer contre la structure polystérène afin de la coulée donc ce qui est bien c'est que comme vous travaillez sur une table mais votre carton alvéolé vient vraiment à fleur de votre polystérène vous pouvez avec votre pistolet colle venir à l'intérieur coulée voilà donc vous pouvez venir je sais pas si on va le voir là voyez j'ai fait un trait de colle à l'intérieur aussi pour solidifier mon contour voilà bon par contre voilà il faut pas mal de bâtonnets de colle environ moi je compte à peu près une dizaine à chaque fois pour faire la structure pareil là je viens sur la tranche de mon polystérène appliquer la colle et l'appareil je viens tous les donc mon polystérène sur mon carton alvéolé pareil à l'intérieur je viens appliquer ma colle voilà ainsi de suite donc là je remets de la colle sur la tranche de mon polystérène comme ceci je viens appliquer mon carton alvéolé voilà je viens mettre de la colle à l'intérieur pour solidifier la structure voilà appareil un peu de colle partout sur ma tranche hop 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 on remet de la colle même temps on appuie maintenant ça prenne bien on continue on va mettre un peu de colle on maintient appuyé ici je vais venir couper à fleur donc mon papier mon carton alvéolé je remets de la colle à l'intérieur pour bien couler le tout je mets également de la colle sur la tranche de mon socle je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo voilà donc là j'ai un côté et la rebelote donc on va venir faire l'autre côté donc pareil un peu de colle voilà je reprends un bâtonnet donc ici je viens couler à l'intérieur hop comme ça je viens faire le haut de ma lettre je colle à l'intérieur alors pourquoi je prends autant de temps sur le collage parce que généralement c'est des structures que je vais être être amené à réutiliser sur une, deux, voire trois prestations en général parce que les gens ne souhaitent pas les conserver après leur anniversaire ou leur baby shower donc généralement je les récupère pour pouvoir les utiliser, les réutiliser sur d'autres prestations le polystérenne ça a l'avantage d'être hyper léger donc c'est pas c'est pas une structure même avec les ballons qui sera très très lourde voilà alors ensuite là voilà voilà pareil je viens couler l'intérieur voilà comme ça ici dernière ligne droite je viens appliquer ma colle sur la tranche comme ceci un petit peu de col à l'intérieur on appuie bien hop bien dernière recharge ceci ça se colle bien il faut dire que c'est vrai que pour ça c'est vraiment un système qui est bien fait voilà là j'arrive donc à la fin dernière touche à l'intérieur je vais venir couler la tranche de mon papier levé ou lait sur mon socle là comme ceci je reste appuyé quelques secondes et ensuite là je vais venir couper le surplus alors comme j'aime bien que les choses soient bien faites vous voyez là cette partie je vais venir la coller l'une de coller l'une avec l'autre donc je mets un peu de col sur un côté un peu sur l'autre côté comme ça là je viens appuyer pour bien jointé donc les deux côtés voilà là on est bien voilà et là ma lettre y est terminé donc là je vais aller la positionner ici hop me revoici tac juste pour vous montrer change de vue voilà la lettre y donc un mètre de haut voyez donc le contour est bien fixé sur le support en polystyrène je reprécise bien donc la partie alvéolée est toujours vers l'intérieur et la partie lisse toujours vers l'extérieur ok le socle qui vous maintient la lettre en position verticale donc dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment fixer les ballons à l'intérieur de cette lettre et n'oubliez pas de liker donc cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne bye bye